Aujourd'hui, c'est Kimberley qui est venu nous parler de l'affaire Jeremstar, également appelée le Jeremstargate. Ouais, salut les vieux ! Alors, je sais qu'expliquer l'affaire Jeremstar aux auditeurs de France Inter à 8h55, c'est comme diffuser de la musique baroque à 22h sur énergie, c'est un défi. Ouais, à la base, l'auditeur moyen d'Inter passe plus de temps à lire la notice de son appareil auditif et de son escalier motorisé qu'à liker des vidéos d'adolescence faisant péter les boutons d'acné sur Snapchat. Alors, Jeremstar, c'est qui ? D'abord, c'est une star, rapport au fait qu'à la base est marquée dessus. Et si c'était pas une star, il se serait appelé Jerem, ou Thomas, ou Nicolas par exemple, mais pas Jeremstar. Mais surtout, parce que Jeremstar, c'est 1 million de vues sur Snap et 2 millions de followers sur Twitter. Pour vous donner une idée, Nicolas, c'est ça ? De Moran ? Avec un T ou avec un D ? D. Avec un D. Alors, toi, j'ai regardé, t'as 160 000 followers. C'est nul. Je suis désolée. Ouais, mais à ton level, t'es même pas à l'abri qu'un mec qui s'appelle De Moran avec un T et plus de followers que toi. Je sais, ça fait mal. Mais wake up quoi. Alors, je suis sûre que vous vous demandez qu'est-ce que Jeremstar a fait pour être une star ? Eh oh ! On est en 2018 ! Imaginez qu'il faut avoir fait quelque chose pour être une star. C'est so années 90. Mais Jeremstar, il fait des trucs. Il dit des interviews de stars de télé-réalité dans sa baignoire. Franchement, imaginez l'interview d'Amelie de Montchalin par Nicolas et Léa en string Léopard dans une baignoire, ça aurait carrément de la gueule ! Mais vraiment ! Alors, j'imagine que vous connaissez pas Babybel, le pote à Jeremstar, pas le fromage. Babybel, c'est un twittos de 50 pistes qui bosse à Radio France et qui faisait des teufs chez lui à Nîmes avec plein de Jeremstarlettes. C'est comme ça qu'on appelle les fans de Jeremstar. Eh ben, Aquabeb, un Snapchateur qui a balancé des infos sur les soirées cheloues, qu'aurait organisé Babybel, qui, pour faire venir des jeunes garçons à ces soirées, il leur aurait promis de leur faire rencontrer des Jeremstar en fait. Aquabeb, il a fait ça parce qu'au départ, il avait balancé une story avec une exclue sur les Anges 10, Shanna et Adrien Vépéchaud. Jeremstar, il lui a piqué son exclue sans dire que ça venait d'Aquabeb. Mais Aquabeb, il a la preuve, il a screenshoté Jeremstar sur sa story. C'est clair, non ? Vous avez compris ? Bon, alors, écoutez le décryptage dans le Night Show de Marion et Anso sur Fan Radio parce qu'à la base, elles, au moins, elles nous comprennent. J'ai balancé, pardon, les exclues sur les Anges 10 et Jeremstar est venu t'enregistrer ma story. Donc ça fait que moi, j'ai screenshoté le fait qu'il est venu enregistrer. Jeremstar a attendu que ce compte-là balance la version barrée en gonçant le Aquabeb. Donc du coup, tu es en train de nous dire que ça part que de là. Que de là. Il te pique une story sans te citer et du coup, l'effet boule de neige, il y a pétage de plomb. C'est ça que tu nous dis. Eh ben ouais. Comme vous, je n'y comprends pas grand chose. Mais cette plongée en terre inconnue et dans la jeunesse de l'époque ne serait qu'exotique s'il n'était question derrière tout ça de corruption de mineurs, d'abus de faiblesse et de viol sur mineurs. Qualification des deux plaintes déposées contre ce fameux Babybel, le copain de Jeremstar, pas le fromage. Sophia Aram, merci.